Générique Alexandre Delval est avec nous pour nous parler de son livre Les vrais ennemis de l'Occident, édition L'Artilleur. Merci d'être avec nous Alexandre. Alors, une première question pour vous, on se trompe sur l'ennemi. Oui, dans cet ouvrage, déjà j'essaie de définir ce qu'est un ennemi. Un ennemi, ce n'est pas celui qui ne partage pas nos valeurs, qui n'a pas la même vision de la démocratie ou même qui n'est pas démocratique. L'ennemi, c'est celui qui concrètement, ce n'est pas une idéologie ou une arme, ce n'est pas le terrorisme, c'est une entité vivante, un État, un groupe d'État, une organisation, qui projette de détruire vos valeurs, votre territoire ou votre population, ou de conquérir votre territoire, votre population, de retourner des citoyens contre vous et de détruire ce que vous êtes de manière existentielle. Ça, c'est un ennemi. Donc, un ennemi, c'est celui qui vient vous assassiner sur vos terrasses ou qui veut détruire vos valeurs pour faire un projet de société totalement contraire. C'est exactement la définition de nos amis. Aujourd'hui, on a des États qui sont des alliés économiques, certes, c'est vrai, et même énergétiques et même stratégiques, les États du Golfe ou la Turquie, mais qui se comportent comme des ennemis puisqu'ils développent un projet de société qui est un projet de conquête de notre territoire, de retournement de nos populations contre nous, notamment les populations musulmanes, qu'ils essaient de ne pas intégrer et de retourner dans une sorte de sécessionisme, de retourner contre les sociétés d'accueil. Et ce projet, c'est le projet du califat. Le califat, ce n'est pas que le califat islamique, ce sont les États, Qatar, Arabie Saoudite, Turquie, Pakistan, qui ont ce projet, qui est d'ailleurs inscrit dans l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, qui rassemble 57 États musulmans. Et le but, c'est d'établir partout la charia jusqu'au triomphe général de leur vision de l'Islam, qui est un Islam salafiste. En gros, ce que vous voulez dire, c'est que les États européens ont des accords économiques avec ces pays du Golfe, avec ces monarchies du Golfe, et que donc, derrière, il ne faut pas se plaindre qu'il y ait du prosélytisme derrière. Oui, d'une certaine manière, le prosélytisme va un peu de pair avec le fait que nous avons facilité un certain nombre d'avantages pour ces pays. Mais nous pourrions le juguler. Nous pourrions très bien avoir un accord assez tactique, froid, avec des pays dont nous avons besoin et qui ont besoin de nous, mais leur fixer des limites. Oui, les responsabiliser. Les responsabiliser. Et c'est possible. J'ai parlé avec des hommes politiques dans le passé qui avaient été un peu aux commandes, et notamment Charles Pasqua, qui m'avait expliqué très clairement qu'il avait réussi à juguler, à empêcher le financement du salafisme en France. Il avait tout simplement demandé poliment à son interlocuteur, ministre de l'Intérieur saoudien, qui avait accepté. Donc, on peut très bien avoir des relations avec des pays qui ne partagent pas nos valeurs, mais à nous de leur mettre des limites, parce qu'on est souverains chez soi. Et ce qu'oublient nos hommes politiques, c'est qu'on a le droit, on a même le devoir de défendre nos valeurs chez nous avant de les importer, de les exporter, pardon, par la guerre ou par le soutien des révolutions de Valourg ou Printemps Arab ou autre. Plutôt que de les exporter ailleurs, déjà, essayons de les défendre sur notre territoire. D'accord. Merci, Alexandre, d'avoir été avec nous. Les vrais ennemis de l'Occident, aux éditions Artilleur. À bientôt sur le plateau Intervention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada